Et à partir de là, l'enregistrement est lancé, je vais laisser la parole à Claude Murat. Claude, merci de ta présence. Je te laisse la main et je te laisse te présenter. Bonjour, j'ai bien mis mon micro, vous m'entendez ? Très bien. Bonjour à tous. Avant de commencer à faire ma présentation, je voulais remercier Sébastien et les organisateurs de ce Trufforum pour me donner l'opportunité de vous présenter des recherches qu'on développe à Nancy, mais en lien avec, si ce n'est toute la plupart des régions trufficoles françaises, sur la gestion de l'eau. Voilà, et puis on verra, je vous ferai voir des résultats qu'on a obtenus en Occitanie, mais pas que, puisque c'est un projet qui était national. Alors, avant de commencer, je vais quand même me présenter très rapidement. Je suis ingénieur de recherche à INRAE, sur le centre de Nancy. Je suis aussi cofondateur de la startup WITRUF. Alors, j'ai réalisé une thèse de doctorat, il y a maintenant presque 20 ans, entre l'université de Turin, en Italie, et puis l'université de Nancy. Et du coup, ça fait depuis les années 2000 que je travaille sur les truffes, puisque depuis ma thèse, j'ai toujours continué mes études sur les truffes avec différentes thématiques. J'ai travaillé sur la diversité génétique, la génomique, la biodiversité du sol, l'écologie microbienne, l'effet du climat sur la production, et puis aussi, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, plutôt sur les techniques culturelles. Alors, je suis en charge des recherches sur les truffes pour l'Institut INRAE. Et depuis 2008, après mon retour en France, je suis en charge des licences aussi pour la production des arbres mycorhizées. Je reviendrai très brièvement dans quelques minutes. Alors, pour continuer, c'est très rapide. J'ai écrit un certain nombre de papiers scientifiques, des livres, et puis on essaye, si vous êtes abonné, maintenant, je pense que vous recevez pour la plupart le journal Le Truficulteur, on essaye au maximum de publier nos résultats dans Le Truficulteur pour que les trufficulteurs puissent en avoir connaissance. Voilà, puis juste, c'est quand même intéressant à dire qu'on peut travailler sur les truffes et faire de la recherche de qualité et reconnue dans le monde, puisque j'ai été classé pendant deux ans sur la liste des chercheurs les plus cités au monde. Alors, après cette introduction très générale, je vais quand même, voilà, on va parler de truffes aujourd'hui. Alors, je vais avoir quelques diapositives très introductives, on va dire, je pense que la plupart d'entre vous, vous le savez. Les truffes, ce sont des champignons. Ce sont des champignons, là, on le sait depuis 1583, et c'est Alpino, qui était un botaniste florentin. Et plus précisément, ce sont des champignons qui appartiennent à la classe des ascomicètes. Alors, chez les champignons supérieurs, on a deux grandes classes. On a les ascomicètes et les basidiomycètes. La grande différence, c'est que les ascomicètes, en fait, produisent leur sport dans des sacs qu'on appelle des asques. Alors, les truffes, ce sont des ascomicètes. Et puis, elles ont la particularité de vivre en symbiose avec les arbres. Et cette symbiose s'appelle la symbiose ectomycorhizienne. Parce que les champignons, contrairement aux végétaux, ne produisent pas leur sucre, ils doivent se nourrir. Certains vont être parasites, d'autres vont dégrader la matière organique. Et puis, d'autres champignons, comme les truffes, vont établir des symbioses. Ils vont faire copain-copain avec les arbres. C'est-à-dire qu'ils vont donner de l'azote, de l'eau, du phosphore à l'arbre. Et en contrepartie, l'arbre va leur donner des sucres. Et puis, lorsqu'on parle de truffes, tout au moins en France, on pense aux champignons du jarre tuber. Vous allez le voir après dans la diapositive après. Voilà la truffe noire, tuber melanosporum, etc. Mais par contre, si on utilise le mot anglais truffles, ça correspond à tous les champignons hypogés, pas uniquement aux champignons du jarre tuber. Alors, combien est-ce qu'il existe de truffes, donc de tuber dans le monde ? On a répertorié à peu près 180 espèces qui sont distribuées dans tout l'hémisphère nord, d'une façon, on va dire, naturelle, que ce soit en Amérique, en Europe, en Asie. Et puis, sur ces 180 espèces, en général, on en connaît deux ou trois. Alors, bien sûr, on connaît la truffe noire, tuber melanosporum. On connaît la truffe d'été ou la truffe d'automne, tuber hostivum, la truffe blanche, tuber magnatum. Et puis, voilà, j'ai reporté ici une espèce, tuber indicum, parce qu'elle est très fortement, elle est très similaire d'un point de vue morphologique et génétique à tuber melanosporum. Alors, deux mots très rapides sur le cycle biologique des truffes et, entre autres, de la truffe noire. Ce cycle commence maintenant, on est en fin de saison. Donc, il y a les truffes qui sont dans le sol. Ici, vous avez ces fameux asques, c'est-à-dire ces sacs avec les spores à l'intérieur. Donc, ces spores sont dans le sol, elles vont germer, donc donner des filaments. Alors, certains de ces filaments peuvent rencontrer des racines pour établir la symbiose. Et puis, à la fin du printemps, au début de l'été, on a des filaments qui vont se rencontrer entre eux. Ils sont complémentaires, ils vont initier la reproduction sexuée. Donc, de là vont naître les petites truffettes, la petite fructification, qui va se développer pendant plusieurs mois. Elles sont reliées à l'arbre pour leur nutrition, puisque les sucres qu'on trouve dans la truffe, dans la fructification, proviennent de la photosynthèse de l'arbre. Et puis, on va les récolter plusieurs mois après. Là, on voit tout de suite la difficulté de ce cycle par rapport aux cèpes, par exemple, c'est la durée. Lorsque les truffes, elles sont pendant 6, 7, 8 mois dans le sol, elles sont soumises à tous les aléas qui peuvent les détruire. Des insectes, mais aussi le climat, et on y reviendra plus en détail tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on sait en fait sur la production de truffes en France ? Cette production, on le voit dans tous les livres, elle a fortement diminué au cours du 20e siècle. Alors, ce n'est pas le but aujourd'hui de discuter de pourquoi ça a diminué. Ce qui est sûr, c'est que les facteurs sociétaux, le changement de la société française a diminué. Actuellement, on a des dizaines, mais peut-être des centaines de milliers d'hectares en moins de truffières que ce qu'on avait il y a 150 ans. Donc, c'est normal qu'on récolte moins de truffes. Et là-dedans, le rôle du changement climatique n'est pour l'instant pas totalement démontré. Clairement, c'est des facteurs de la sécheresse, on va le voir après, c'est un facteur aggravant. Mais en tout cas, ça n'explique pas la baisse de production de truffes, d'autres en France. Alors, quand je présente ces données, j'aime bien présenter aussi les données de l'Australie. D'ailleurs, aujourd'hui, on a Anne-Michel qui est en Australie. Pourquoi ? Parce que l'Australie, c'est en fait la France, mais renversée. Puisque l'Australie, il n'y a pas de tuber en Australie. Et donc, l'Australie partait de 0 kg et maintenant, l'Australie fait entre 10 et 15 tonnes par an. Alors, comment c'est possible, en fait, à partir de 0, de passer à 15 tonnes ? En fait, c'est possible parce qu'on est capable de réaliser ce qu'on appelle la mycorhisation contrôlée, c'est-à-dire d'associer en condition contrôlée un arbre et un champignon d'intérêt. Dans le cas de la truffe, on associe principalement des chênes, mais pas que, avec des champignons. Ça, ça a été développé au départ. Les premiers à avoir fait ça, ce sont des Italiens, mais Gérard Chevalier, à l'époque, qui a été recruté à la fin des années 60 à l'INRA de Clermont-Ferrand, est allé en Italie pour apprendre. Et lorsqu'il est revenu en France, il a développé un savoir-faire pour que ça devienne une utilisation commerciale. Et donc, ça a amené à la création d'une société qui s'appelle Agritruf en 1972, avec la première commercialisation en 1973, sous forme d'une licence de savoir-faire avec l'INRA. Puis en 1996, les pépinières robins sont rentrés dedans. Donc ça, c'est par rapport aux truffes noires. Et puis, pour ce qui est de la truffe blanche, alors ce n'est pas mon sujet aujourd'hui, mais vous avez peut-être vu des conférences, en tout cas vous l'avez vu passer, qu'il y a aussi des plants mycorhisés avec la truffe blanche Tubermagnatum. Donc actuellement, il y a deux pépinières qui ont une licence avec INRAE. Je reviendrai sur la diapositive après, qu'est-ce que ça veut dire. Mais il faut savoir que c'est à peu près, représente à peu près les deux tiers des plants qui sont vendus à France. Alors en France, on a à peu près 1000 hectares de nouvelles plantations par an. Et actuellement, pour la truffe noire, voire 90% des truffes sont récoltées en plantation. Donc si on n'avait pas de plantation, on n'aurait presque plus de truffes en France. Et c'est pour ça qu'actuellement, on a une stabilisation de la production avec des fortes variabilités, mais entre 30 et 50 tonnes. Et même si on plante 1000 hectares par an, il faut bien se rendre compte que ce n'est pas beaucoup. En 20 ans, si c'est planté 20 000 hectares, ça semble beaucoup, mais ce n'est rien comparé à ce qu'on avait à la fin du 19e siècle comme superficie de truffières. Il faut penser que rien que le phylloxéra qui a détruit la vigne, et certaines de ces vignes sont devenues des truffières, et si je ne me trompe pas, rien que dans la Dordogne, c'est 80 ou 90 000 hectares qui ont été perdus. Voilà, donc il faut quand même relativiser. Grâce aux plantations, on a réussi à maintenir une production, mais c'est pour ça qu'il faudrait planter 10 fois plus ou 100 fois plus pour avoir des productions qui reviennent à ce qu'on avait au 19e siècle. Et on le voit bien, en fait, l'Espagne, qui maintenant a dépassé la France en termes de production, tout simplement parce qu'ils ont beaucoup plus planté que nous. Alors, juste quand même sur un point qui me semble important, ça veut dire quoi d'avoir une licence avec l'INRAE ? C'est qu'en fait, il y a à la fois une partie savoir-faire, une partie recherche et développement, mais aussi une partie contrôle, puisqu'on assure un contrôle des truffes qui sont utilisées pour faire les plants mycorhizés, et de toutes les truffes par ADN, et ensuite, on assure un contrôle morphologique des plants avant qu'ils soient commercialisés. Uniquement les lots sur lesquels il y a des mycorhizes peuvent être commercialisés. Alors, j'insiste sur ce point parce qu'il est vraiment très important d'acheter des plants qui sont contrôlés, soit par l'INRAE, mais aussi il y a le CETIFL, le Centre Technique Interprofessionnel des Fruits et Légumes, qui fait du contrôle. Et c'est vraiment important d'utiliser des plants de pépinéristes contrôlés et je pense qu'il faut quand même se méfier des pépinéristes ou des producteurs de plants qui ne veulent pas de contrôle. Parce que le plant, ce n'est pas tout, mais c'est quand même le point de départ. Donc, si on part avec des plants qui ne sont pas de bonne qualité, on ne part pas bien malheureusement. Puisqu'en fait, la production de truffes noires, actuellement, elle se repose sur quoi ? Principalement sur des plantations. Des plantations qui sont cultivées avec des techniques culturales. Et puis, pour produire des truffes, il y a deux verrous qu'il faut lever. Ça, c'est deux verrous fondamentaux. Le premier, c'est l'initiation de la reproduction sexuée. Il faut que cette reproduction sexuée ait lieu pour qu'on puisse ensuite récolter des truffes. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, les truffes, lorsqu'elles commencent à se former dans le sol, elles vont se développer et elles vont mettre plusieurs mois pour arriver à maturité. Et là, elles sont soumises à tous les aléas. Donc, du coup, le deuxième verrou, c'est d'essayer de faire que les truffes qui sont formées, elles arrivent à maturité. Alors, on a différents facteurs qui peuvent influencer ces deux verrous. Sur le premier, j'ai mis des points d'interrogation parce qu'on ne sait pas du tout ce qui va favoriser l'initiation de la reproduction sexuée. Après, on peut penser que la température, que l'eau peuvent être des facteurs déclenchants, mais on n'en sait rien. Par contre, pour le deuxième verrou, on va dire la survie des truffes et le développement des truffes dans le sol, on a un peu plus de données. On sait, par exemple, qu'en période de très forte sécheresse, on n'aura pas de truffes, voire inversement. Et donc là, par exemple, s'il y a une sécheresse, à travers des techniques culturales, le trufficulteur va essayer de contrecarrer cette sécheresse. Voilà, donc on va rentrer un peu plus en détail sur l'eau et le climat. Tout d'abord, quel est le lien entre le climat et la production de truffes ? Si on veut connaître ce lien, le seul moyen, c'est d'aller voir des données de production, mais localisées. Alors, si on prend, oui, on peut prendre les données en France, en Espagne, en Italie. Enfin, si on arrive à les avoir, les chiffres, surtout en Italie, parce que les Italiens, quand on participe à des réunions, ils disent que c'est une bonne année ou une mauvaise année, mais on ne sait pas à quoi ça correspond. En tout cas, on peut faire des analyses globales, mais c'est quand même mieux d'aller sur des sites, puisque là, on peut vraiment, et vous le savez tous, la pubiométrie n'est pas la même qu'on soit dans l'Est ou l'Ouest de la France. Donc là, on a réussi, et c'est entre autres François Le Tacon qui a réussi à récupérer des jeux de données de truffières, de production, de truffières assez âgées, et pour lesquelles on avait aussi les données météo. Donc là, ici, on est dans une truffière, on est à Pernes-les-Fontaines, dans le Vaucluse, où il n'y a pas d'arrosage. Donc c'est une truffière qui a été plantée au début de la Première Guerre mondiale, en 1914. Une dizaine d'années après, elle a commencé à produire, et vous voyez que la production, alors elle est très bonne, on monte à des pics jusqu'à à peu près 60 kHz, mais elle est très variable. Des années, on a zéro, des années, on a 20, enfin voilà, ça fait des dents de scie, quoi. Et là, ici, on a deux années, juste avant la Deuxième Guerre mondiale, à zéro. Donc déjà, un point important, lorsqu'on veut comparer des fois les productions d'il y a 100 ou 150 ans, les productions actuelles, on se rend compte que les données qu'on obtient, on n'avait pas à l'époque des productions de 200 ou 300 kHz. Là, on avait des productions qui varient entre 20 et 60 kHz. 60, c'est très très bien, il y a beaucoup de trufficulteurs qui aimeraient avoir des productions comme ça, mais c'est des choses qu'on observe encore actuellement. C'est juste un aparté par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure sur la baisse de production en France. Donc du coup, on avait les données climatiques. Donc nos collègues, on a fait une collaboration avec les collègues de Montpellier, des statisticiens, qui ont utilisé un modèle assez compliqué, une analyse bayésienne, je ne vous expliquerai pas le principe, mais par contre, on peut lire assez facilement ces graphiques, ici, où on a une ligne de base, là, ici, là, vous voyez en rouge. Lorsque c'est sur la ligne de base, ça veut dire que là, on est dans le cadre de la pluviométrie, ça n'a pas d'effet, ni positif, ni négatif. Lorsqu'on passe en positif, ça veut dire que la pluviométrie a un effet positif. Donc on a enfoncé une porte ouverte, mais une pluviométrie d'avril à août, c'est un effet positif. Par contre, ce qui est important, c'est une pluviométrie plutôt en septembre-octobes, là, ça a plutôt un effet négatif. Donc ça, c'est intéressant, puisque ça veut dire que s'il pleut en été, ça va être positif, mais s'il pleut aussi beaucoup en automne, là, ça peut avoir un effet négatif, parce que la température est moins importante, et puis les truffes qui sont formées dans le sol, s'il y a un excès d'eau, et suivant le sol dans lequel on est, elles peuvent pourrir. Pour ce qui est de la température, ici, vous voyez que la température, elle a un effet négatif presque tout au long de l'année. Donc, si on résume un peu ces données, ça veut dire qu'on a un effet positif de la pluie en été, mais négatif en automne sur la production, mais aussi un effet négatif des hautes températures de l'air sur la production. Alors, en fait, là, je vous ai résumé un peu le climat qu'il ne faut pas pour la truffe ces dernières années. Alors, j'exclus l'année 2021. Pourquoi ? Parce que ces dernières années, surtout dans le sud-est, on a eu pas d'eau ou très peu d'eau en été. On a souvent des épisodes sévenoles en automne et on a des très hautes températures en été, donc tout ce qu'il ne faut pas, en fait. Donc, tout ça, ça influence, sans arrosage, sans rien, ça a un impact négatif sur la production. Alors, voilà ce qu'on peut tirer de données lorsqu'on n'a pas d'arrosage. Qu'est-ce qu'on peut dire si on a un arrosage ? Alors, ici, là, on est toujours dans le Vaucluse, mais même un peu plus vieux. On est vraiment dans les années 1800. Donc, là, pareil, c'est une plantation qui a commencé à produire assez tôt, cinq ans après. Et puis, la production, elle monte avec des variabilités annuelles un peu, mais il n'y a plus les dents de scie comme tout à l'heure. On ne redescend plus à zéro. Alors, malheureusement, on n'avait pas les données climatiques, mais il ne faut pas penser qu'il n'y avait pas non plus des épisodes de sécheresse à ce moment-là. Et en fait, dans cette truffière-là, il y avait un arrosage, un arrosage par gravité. Et on se rend compte qu'avec arrosage, on a lissé un peu la production. On a un peu moins de variabilité. Alors, on a moins de variations annuelles. Et pareil, je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Le maximum de production sur cette truffière, c'est 70 kilo hectares, ce qui est un très, très bon rendement, mais on peut les obtenir encore actuellement. Voilà, donc je voulais très rapidement, avec ces deux exemples, vous montrer qu'avec un arrosage, on peut essayer d'avoir un impact sur la production et puis essayer d'avoir moins de variabilité d'une année à l'autre. Donc, vous me direz, c'est très bien, mais comment on peut la gérer, cette irrigation ? Et là, je vais vous présenter tout d'abord, avant de rentrer en détail sur Culture Truff, je vais vous présenter une publication et une étude qui a été faite il y a maintenant un certain nombre d'années, qui a été publiée en 1982 par des collègues de Nancy, par François Le Tacon. Et cette étude avait pour titre l'influence du régime hydrique du sol et la fertilisation sur la fructification de tubermes mélanosporums. Et en fait, dans cette étude, François a utilisé un paramètre que je reviendrai dans les deux diapositives qui arrivent. Il a utilisé le PF. Alors, c'est quoi le PF ? Alors, la définition qu'on peut trouver du PF, c'est celle-là. C'est le potentiel matriciel, le potentiel capillaire défini comme l'énergie résultat de la pression de l'eau due aux effets de liaison autour des particules solides et aux effets de capillarité dans les pores. C'est un peu compliqué comme définition, mais au final, c'est très simple. Si vous imaginez une particule d'eau dans le sol, il y a des forces qui s'appliquent à cette particule d'eau. Lesquelles ? La force de gravité. Il y a aussi des forces, les forces des particules minérales. Dans le sol, vous avez des argiles, des sables, des limons. Ce sont des particules minérales. Et ces particules minérales, elles attirent cette molécule d'eau comme la Terre attire la Lune. Et donc, de plus la molécule d'eau est près de la particule minérale, de plus la force, cette force est importante. Et l'EPF, c'est quoi ? C'est juste la force qu'il faut appliquer pour que cette molécule d'eau, en fait, on arrive à la prélever. Donc, une racine, par exemple, quelle est la force que doit appliquer une racine ou un mycélium de champignon ? Quelle est la force qu'il doit appliquer pour récupérer l'eau du sol ? Donc, c'est une force. Ça peut s'exprimer en valeur de force, en pascal, en barre. Et nous, on a choisi d'utiliser le PF, qui est juste une conversion logarithmique, en fait, des forces exprimées dans les autres valeurs. Pourquoi ? Parce que c'est plus simple. Alors, si on considère un sol, on va voir, lorsqu'il va pleuvoir, le sol se remplit d'eau. Donc, on est à la capacité au champ. Voilà le point de recyclage. Et quand il y a l'eau, le sol est plein d'eau. Donc, on est autour de 2, un PF de 2. Et puis, ça va sécher. Donc, le PF va monter. Donc, la force qu'il faut appliquer sera de plus en plus grande. Et quand on va arriver à un PF de 4,2, donc qui correspond à 16 bar, c'est très haut, on est au point de flétrissement. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les végétaux flétrisent. Donc, de l'eau, il y en a, mais elle n'est plus disponible. Donc, en gros, le PF, pour faire très simple, il varie entre 2 et 4,2. À 2, il y a de l'eau. Et puis, de plus, quand on va se rapprocher de 4,2, et surtout, quand on va être à 4,2, de l'eau, elle n'est plus disponible. Alors, il y a eu une remarque tout à l'heure sur le chat sur des sondes capacitives. Et en fait, dans tout ce qu'on a fait, on n'a pas utilisé des sondes capacitives. Pourquoi ? Alors déjà, c'est quoi les sondes capacitives ? Les sondes capacitives sont des sondes qui vous donnent la teneur en eau d'un sol, qui va vous dire qu'il y a 10 %, 5 %, 20 %, 30 % d'eau dans un sol. Nous, en fait, ce qu'on va utiliser, ce sont des sondes qui, plutôt des tensomètres, des sondes qui mesurent en fait ce PF. Pourquoi ? Parce qu'en fait, suivant le type de sol, si on est dans un sol très sableux, ou plutôt dans un sol argileux, si on a par exemple 10 % d'eau, 10 % d'eau dans un sol sableux, l'eau est disponible. Puisqu'on est, vous voyez, on est ici, on est dans l'eau utilisable, on est entre PF27 et PF4,2. Par contre, si on est dans un sol très argileux, on va être ici. On est supérieur à PF4,2. Donc, utiliser les sondes capacitives, c'est très bien, il y en a très bien des sondes, mais malheureusement, si on ne connaît pas bien son site, on ne va pas savoir si l'eau est disponible ou pas. Donc, utiliser des sondes capacitives, ça veut dire qu'à chaque fois, il va falloir faire une analyse de son sol. Et nous, ce qu'on voulait, lorsqu'on a commencé le projet Culture Truff, que je vais vous présenter dans quelques minutes, c'est vraiment avoir un outil simple et qu'il soit universel, indépendamment du sol dans lequel on est. Et en fait, quand on mesure le PF, si on a un PF de 3, ça veut dire que l'eau, elle est disponible, qu'on soit dans du sable, dans des limons, dans des argiles. Et puis, un PF de 4,2, l'eau n'est pas disponible, quelle que soit la texture du sol. Voilà, donc pour vous présenter les résultats de ce qu'a fait François Le Tacon, puis après, on pourra faire une première petite pause s'il y a des questions. Donc, en fait, François, dans le Vaucluse, avait une truffière qu'ils ont partagée en différents sites, enfin, en différentes zones, différents blocs dans cette truffière. Des zones qui étaient arrosées, des zones qui n'étaient pas arrosées. Et ils ont mis des sondes. Alors, ils ont utilisé des sondes à plâtre, comme celle-là qui mesure, du coup, le PF. Et donc, ici, il est reporté le PF en fonction des mois. Voilà, donc ici, on est sans arrosage. Alors, il y avait aussi du paillage. Je ne vais pas insister dessus maintenant. Mais en tout cas, qu'est-ce que ça montre ? Ça montre que quand on mesure le PF, ici, c'est 4,2. Ici, au mois de juin, il y avait une semaine à 4,2. Il mesure à peu près toutes les semaines. Et puis ici, vous voyez que presque tout le mois de juillet, le PF était supérieur à 4,2. C'était au niveau du point de flétrissement. Là, il a plu un peu, donc le PF est diminué. Puis là, il est remonté. Pareil, il a fait encore quatre semaines au mois de septembre. Donc, sans arrosage, vous voyez qu'on est resté quand même plusieurs semaines avec pas d'eau disponible dans le sol. Qu'est-ce qu'ils ont fait au niveau de l'arrosage ? En fait, au niveau de l'arrosage, ils allaient mesurer régulièrement, au même moment que là. Et lorsque le PF, ils voyaient qu'il était supérieur à 4, lorsqu'il était là-haut, au point de flétrissement, ils arrosaient. Donc, ça fait qu'en fait, le PF, il montait et descendait. Voilà, ils ont fait trois arrosages ici. Donc, vous voyez que le PF, il n'est jamais resté quelques jours supérieur à 4. Il est arrivé à 4,2, mais ils l'ont tout de suite fait redescendre. Donc, ils ont maintenu le PF inférieur à 4,2, en grande partie. Vous me direz, c'est très bien, mais ça a donné quoi en termes de production ? En termes de production, à l'époque, ça avait donné ça, c'est-à-dire, ici, les truffes récoltées dans les zones non arrosées, et ici, les truffes récoltées dans les zones arrosées. Donc, ils avaient multiplié la production entre 17 et 40 fois. Alors, ça, ça a été publié en 1982 et puis jusqu'à très récemment, ça a été totalement oublié ou presque et il y avait peu de personnes qui utilisaient des zones. Alors, on peut peut-être, Sébastien, faire une première pause. Je vois qu'il y a déjà des personnes qui ont écrit dans le chat. Absolument, on va pouvoir. Donc, je regarde un petit peu de ce qu'on a dans le chat puisque j'ai plutôt une remarque qu'une question, mais je vais te la donner. Ça appellera peut-être un commentaire. Donc, une remarque d'Abdelourzy qui dit, Claude, je vais utiliser ta méthode PF pour un projet de culture et changement climatique pour des producteurs de cognac. La méthode... OK. Oui, après, moi, je ne suis pas du tout un spécialiste de la vigne, mais effectivement, l'utilisation de sondes à plat pour gérer l'arrosage en viticulture, je sais que c'est utilisé entre autres aux États-Unis. OK. Alors, en attendant, qu'il y ait peut-être d'autres questions... Il n'y a pas d'autres questions. Moi, j'en ai deux. Je vais en profiter pour les poser. Ça laisse le temps aux autres participants de poser leurs questions. La première, alors, ce n'est pas sur l'irrigation, c'est sur le graphe que tu nous as montré en analyse bayésienne sur la température. Oui. Moi, j'étais étonné de voir que la température, donc les hautes températures, pouvaient avoir un impact négatif sur la production de truffes tout au long de l'année. Donc, ça veut dire que des températures élevées, également en février, mars, avril, par exemple, peuvent avoir un impact négatif sur la production de truffes. Si j'ai l'impression. Et du coup, la question que je me pose, c'est par exemple, des températures hautes en février, mars, est-ce que ça a un impact négatif sur la saison qui est en cours, sur la fin de saison, parce que ça va abîmer les truffes qui sont déjà dans le sol, ou est-ce que ça a un impact négatif sur la saison à venir et donc sur la reproduction, peut-être, ou sur la naissance des jeunes. Sur la température, c'est assez compliqué. D'ailleurs, on pourra en rediscuter même à la fin parce qu'on a fait des essais sur le paillage et l'ombrage. Je ne veux pas anticiper les résultats. C'est assez compliqué à appréhender. Alors après, si je reviens même sur mon graphique. Voilà. Donc effectivement, dans cette analyse-là, ils ont noté que ça avait un impact négatif et c'est sur l'année d'après. En fait, si je me souviens bien comment ça a été fait. Voilà. Donc, ça influencerait plutôt négativement la production de l'année N plus 1. D'accord. Alors, comment ? Je ne sais pas. Je n'ai pas d'explication. Est-ce que ça peut jouer effectivement peut-être sur les naissances ou autre ? Voilà. Je n'ai pas spécialement d'explication là-dessus. Et surtout, je pense en fait, on verra après, je pense que ce n'est pas en fait la température n'est pas à étudier seule. C'est-à-dire que la température est surtout accouplée avec l'eau aussi. À mon avis, c'est plutôt des effets synergiques entre l'un et l'autre. Ok. Je pense. Mais bon, on pourra en rediscuter après. Et alors, du coup, seconde question. Ah non, je reviens au chat puisqu'on a une question d'Hervé Courot qui demande avez-vous des études sur l'impact du réchauffement climatique sur la production en France ? Quelles actions à prendre pour limiter l'impact s'il existe ? Alors, effectivement, il y a plusieurs choses. Pas dans cette étude-là, enfin un petit peu dans cette étude-là qui est publiée là. et puis sur d'autres études que nous, on a fait à Nancy sur les données sur les marchés de gros, on a vu qu'en fait, effectivement, s'il y a une évolution du climat, on le sait depuis quelques années, le changement climatique n'expliquait pas la baisse de production. parce que la baisse de production, en fait, s'explique avec les baisses des superficies. Et là, on n'est pas totalement d'accord avec des collègues qui présentent beaucoup au Trufforum, d'ailleurs, Suisse, Anglais, Allemands, qui, eux, en fait, disent que le changement climatique, d'ailleurs, il y a une publication récemment, je crois qu'ils ont dit que le changement climatique faisait qu'il n'y aurait plus de truffes en région méditerranéenne. Le problème, c'est qu'actuellement, comme je l'ai dit, la production de truffes noires, c'est dans les plantations. Les plantations sont principalement arrosées et vous allez le voir après, on peut très bien produire des truffes, même avec 5 mois de sécheresse. Donc, voilà, ça demande un peu d'eau, la truffe, pas beaucoup comparé à d'autres. Alors, bien sûr, quelles actions à prendre pour limiter ? Eh bien, je pense qu'actuellement, c'est absolument pas sérieux de lancer un projet de trufficulture sans avoir possibilité d'arrosage. Et puis, c'est pour ça qu'on travaille aussi sur tout ce qui est ombrage, paillage pour diminuer aussi un peu la température. Et puis après, ça ouvre aussi des intérêts, le changement climatique. Ça veut dire que la truffe, on peut faire de la culture de la truffe plus au nord. Enfin, il faut savoir, la culture de la truffe plus au nord, il se récolte depuis 2011 des truffes tuber melanosporum en Suède. Alors, les collègues anglais ont fait pas mal de buzz médiatique pour dire que le changement climatique faisait que la truffe se récolte en Angleterre, mais c'était dans une plantation. Donc, pour moi, c'est pas le changement climatique, c'est l'homme qui fait que ça se récolte en Angleterre. Mais par contre, les régions du nord de la France, si les sols sont tropices, peuvent être des très bonnes régions pour tuber melanosporum. Si, grâce au changement climatique, il y a un peu moins de gelée, on va dire. Parce que le problème de la truffe noire dans le nord, c'est le gel. S'il gèle au mois de décembre, janvier, D'accord. Voilà. Alors, une dernière question concernant, tu nous as très clairement expliqué tout à l'heure qu'il y avait un lien entre le PF et la texture du sol. Donc, la texture étant la répartition entre le sable, le limon et l'argile. Je voulais savoir s'il y avait un lien avec d'autres paramètres physico-chimiques du sol. Et je pense notamment au taux de matière organique ou à la structure du sol. Alors, en fait, après, il y a un lien entre le pourcentage d'eau, c'est-à-dire les réserves utiles, en fait. La question, c'est ça, c'est-à-dire la réserve utile d'un sol est clairement influencée par ce que tu dis par la matière organique et autres qui va capter aussi de l'eau. Mais le PF, lui, il mesure que la force pourrait extraire l'eau dans le sol. Et cette force est définie principalement par la rétention de l'eau dans le sol et par les particules minérales. Je me suis peut-être un peu embrouillé dans ta réponse. Je vais recommencer dès le début. Le lien, en fait, qu'on a entre les sables, les limons, etc., c'est que dans un sol très sableux, qu'est-ce qu'on a ? On a des grands ports. Donc, du coup, on a moins de réserve utile. C'est-à-dire que c'est ce qui est représenté là dans ce graphique. Attendez, je reviens sur le graphique du PF. Voilà. En fait, c'est ça, c'est-à-dire la réserve utile, c'est ça. C'est-à-dire c'est l'eau qui est compris entre PF 2,7 et 4,2. Donc, dans des sols très sableux, on a des grands ports et l'eau, une grande partie de l'eau ne va pas s'arrêter et il y a moins de réserve utile. Par contre, dans les sols argileux, on a beaucoup plus de ports plus petits puisque les argiles, c'est des particules plus fines et donc, on a une réserve utile plus grande. Par contre, on a aussi plus d'eau qui est inutilisable. Donc, en fait, lorsqu'on mesure le PF, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'un PF de 4, il veut dire la même chose qu'on soit dans des sables ou des argiles. Là où la matière organique est importante, c'est sur cette réserve utile. C'est-à-dire que dans un sol sableux avec de la matière organique, on aura un peu plus de réserve utile en eau. D'accord. Je ne sais pas si j'ai été clair dans ma réponse. Oui, c'est parfaitement clair. Et puis, écoute, on n'a pas d'autres questions sur le chat, donc si tu veux prendre la suite de ta présentation. Voilà. Donc, du coup, par rapport à la conclusion qu'on avait de l'étude de François, publiée en 1982, on se dit peut-être que pour la truffe noire, si on maintient le PF inférieur à 4, ça peut être un bon moyen de lutter contre la sécheresse, au moins contre l'absence d'eau. Donc, lorsqu'en 2015, France Agrimaire, qui est le bras armé du ministère de l'Agriculture pour financer l'expérimentation nationale, lorsque France Agrimaire a fait remonter la filière, la Fédération française des trufficulteurs, qu'il fallait construire une fiche d'expérimentation nationale coordonnée au niveau national, on s'est mis autour d'une table et on s'est dit voilà sur quoi on peut travailler et quelle thématique intéresse à la fois la recherche mais aussi les trufficulteurs. Et là, on est venu sur l'eau, en fait, et sur l'impact des techniques culturales sur la truffe. Donc, c'est comme ça qu'est né le projet Culture Truffe, tout d'abord dans une première phase qui a duré trois ans entre 2016 et 2019. Donc, avant de continuer, je vais quand même remercier tous les partenaires et surtout tous les conseillers régionaux de toutes les régions françaises qui ont été, qui sont impliquées. Donc, c'est un programme que je coordonne avec, donc à l'époque, Michel Tournaire qui était président de la Fédération française des trufficulteurs et puis le CETIFL aussi avec Fabrice Lereux et puis voilà tous les techniciens dans différentes régions dont les techniciens en Occitanie. Et je profite de cette diapositive pour rendre quand même hommage à Pierre Taboury qui est décédé malheureusement il n'y a pas longtemps et qui a beaucoup contribué à toutes ces expérimentations en France, pas uniquement culture truffe mais ce qui a été fait aussi avant. Et puis, j'ai aussi, je tiens à remercier aussi tous les collègues à Nancy qui ont travaillé sur le programme culture truffe dans le passé. Voilà, donc je vais, j'ai essayé de faire une diapositive où je l'ai résumé tous et puis Cyril qui travaille encore sur culture truffe. Alors, venons-en maintenant au fait. C'est quoi culture truffe ? Culture truffe, son titre, c'est l'effet des techniques culturales sur le bilan hydrique des truffières et le cycle biologique. Donc, en fait, on avait deux objectifs dans culture truffe. Le premier, c'est de déterminer le régime hydrique. Le régime hydrique, c'est le PF qui était optimum, mais aussi la dynamique du mycélium dans le sol et tout ça, idéal pour la production de truffes en France. L'idée derrière étant d'optimiser la gestion des truffières. Donc, aujourd'hui, en fait, je ne me focaliserai que sur le régime hydrique. que toute la partie ADN qu'on est en train de réaliser qui n'est pas finie, là, je n'en parlerai pas aujourd'hui. Alors, je vais essayer de faire une présentation un peu chronologique sur ce qu'on a fait dans le temps. Donc, la première chose qu'on a fait en 2016, c'est qu'on a installé des sites. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ? On a choisi des sites expérimentaux. Alors, c'était quoi le prérequis ? Qu'est-ce qu'on cherchait ? Mais en fait, au départ, on s'est dit, voilà, on a les données de François Le Taquon, mais on veut voir ce que font les trufficulteurs. Donc, on a identifié un certain nombre de trufficulteurs qui avaient des bons résultats, qui produisaient bien. Et on s'est dit, voilà, on va aller voir ce qu'ils font. Donc, on va mettre, en fait, des sondes pour mesurer. Donc, voilà, on avait choisi, en fait, 45 arbres au total. Donc, pour chaque arbre, on a mis des sondes. Donc, là, ce sont des sondes qui mesurent l'EPF et la température. On a mis deux sondes par arbre, une sonde au nord, une sonde au sud. On les a mis à peu près à 12 centimètres de profondeur parce que c'est ce qu'avait fait François Le Taquon. Et au total, on avait, voilà, 45 arbres et on avait deux sites où on a eu des arbres qui n'étaient pas arrosés. On a dit, on va prendre des témoins, un paca et un charrente. Et on a dit, aux trufficulteurs, vous, vous continuez à faire ce que vous avez l'habitude de faire. Nous, on ne veut pas que vous ne regardez pas les sondes, vous gérez vos arbres comme vous avez l'habitude de les gérer. Et on va voir ce que ça donne. Et donc, on a mesuré, bien sûr, le régime hydrique, donc le PF, mais aussi la température. Et on a fait aussi, voilà, sur tous ces arbres, un suivi de mycilium dans le sol. Donc, en fait, on a sur un certain nombre de sites des échantillons mensuels de sol depuis 2016. Donc, on a quatre ans d'échantillonnage. Alors, quels sont les premiers résultats qu'on a obtenus ? Donc, du coup, lorsqu'on a installé les sites en 2016, on a pu voir ce que ça avait donné en 2017-2018. Donc là, je vais vous présenter les résultats sur deux sites. Alors, tout d'abord, on va commencer hors région Occitanie, on va aller en PACA. Voilà, et en PACA, en fait, voilà ce qu'on peut obtenir sur les suivis de ces sondes-là. Donc ici, vous avez la sonde au nord et ici, la sonde au sud. Alors ici, représentée à gauche, vous avez la température et la pluviométrie. La pluviométrie qui est représentée en bleu. Donc là, on est l'été 2017. Vous voyez que la pluviométrie ici, on a eu 20 millimètres là au mois de mai, mais après, on a 10 millimètres au mois de juin, puis vous voyez que jusqu'à fin août, on a des petites pues là qui font 2 millimètres, mais qui ne comptent pas. Donc, on a vraiment eu, c'est un été très, très sec dans le sud-est en 2017. En rouge, j'ai présenté la température à 12 centimètres dans le sol. Vous voyez qu'on monte jusqu'à 25 degrés au nord, et puis là, on ne s'en rend pas compte sur ce graphique, mais on a jusqu'à 4 degrés de différence entre le nord et le sud de l'arbre. C'est dû à l'ombrage en fait que fait l'arbre. Et en noir, il est présenté le PF, comme ça. Voilà, donc il monte, il descend. Ici, j'ai représenté le PF de 4 par la barre et vous avez en vert les arrosages. Donc, vous voyez que sans utiliser les sondes, qu'est-ce que font les trufficulteurs sur ce site-là ? En fait, leur critère empirique correspond grosso modo à 4, avec quelques variabilités, mais voilà, c'est-à-dire que le PF, il monte, il descend, il monte, il descend, il monte et descend. Donc voilà, il ne reste pas supérieur, sauf une fois au mois de juillet, probablement parce qu'il y a aussi un couplage avec la température et cet arrosage-là a eu moins d'effet que les autres. Alors ça, c'est bien, vous me direz, mais par rapport à la production, ça a donné quoi ? Alors ici, c'est la production, donc on avait 3 arbres sur ce site équipé. L'arbre 1, 2, 3, vous avez en bleu la production l'année d'avant, avant qu'on commence l'expérience. Et puis en vert, la production de l'année qui fait suite à l'été que je vous ai présenté. Vous voyez que l'arbre 1 et 2, ils ont produit à peu près la même quantité de truffes, l'arbre 3 a même mieux produit, il a fait un kilo de truffes. Même s'il n'y a pas eu d'eau, le fait d'arroser, on a eu une bonne production. Je rappelle que pour la saison 2007-2018, si on regarde les statistiques des apports sur les marchés de gros, on a eu 60% de moins de truffes sur les marchés de gros. Et ce qui est intéressant sur ce site-là, c'est qu'on a des témoins. On a 3 arbres qui ne sont pas arrosés. Et vous voyez que les arbres pas arrosés, le PF sous les arbres pas arrosés en rouge, il commence à monter là, allez, mi-juin, il est supérieur à 4. Et en fait, il reste supérieur à 4 tout l'été. Et même d'ailleurs, il reste supérieur à 4 jusqu'à début novembre. Il y a eu 5 mois sans eau. Donc vous voyez que les témoins sont restés 5 mois sans eau. Et qu'est-ce que ça a donné en termes de production ? Ça, ce sont les 3 arbres témoins l'année d'avant. Donc en bleu, ils avaient tous produit. L'année qui fait suite à ce stress de 5 mois, 0 truffe. C'est un peu, on pouvait s'y attendre, mais si, pardon, on pouvait s'y attendre. Mais voilà, donc ça veut dire quand même qu'avec un arrosage, malgré ces conditions qui étaient quand même extrêmes, on a eu une production qui était très proche de l'année d'avant. Et puis par contre, pas de production avec 5 mois avec l'EPF supérieur à 4. Voilà ce qu'on a pu observer en PACA. Maintenant, on va rentrer dans la région Occitanie et puis on va aller sur le site à UZES qui est géré par Bernard Assénat de la Chambre d'agriculture du Gard qu'on voit ici accroupie dans la truffière. Donc là, c'était des chaînes verts effectivement équipées avant, je ne l'ai pas dit. Là, ce sont des chats. Alors, c'est les mêmes graphiques que ce que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, on a en noir le PF. Donc là, ici, c'est l'hiver. Voilà. Et donc, le PF commence à monter ici au mois d'avril. Mais l'arrosage qui a commencé en vert a commencé au mois de juin. Voilà. Et ce qui nous intéresse, c'est l'été ici. Voilà. Et on se rend compte que pareil, le trufficulteur décide d'arroser plus ou moins à PF4. Voilà. Il a son critère empirique. Là, on est au nord et là, on est au sud. Voilà. Ça fait que le PF ne reste jamais en fait à supérieur à 4. Il monte, il descend, il monte, il descend. Qu'est-ce que ça a donné en termes de production ? Donc là, c'est la production de ces arbres-là. Donc, en fait, c'est une production, on a équipé trois charmes parmi 40. Et là, c'est la production globalisée en fait pour les 40 charmes. En fait, l'année 2017-2018, donc suite à la sécheresse qu'on a eue en 2017, ils ont produit à peu près la même chose que l'année d'avant. On est sur 40 kilos récoltés, sur 40 arbres, ce qui est une production plus qu'honorable. Voilà. En sachant qu'il n'a pas pu avoir d'arrosage possible entre septembre et octobre parce qu'il y avait des restrictions. Donc pareil, le fait d'arroser, il a eu, voilà, là, on n'avait pas d'arbres témoins pour voir ce que ça donnait, mais en tout cas, on a eu une production similaire à ce qu'il y avait eu les années d'avant. Donc du coup, le bilan, on va dire, assez rapide de cette première phase de culture truffe, c'est que le seuil d'arrosage observé pour tuber melanosporum est à peu près aux alentours de 4. Grosso modo, les trufficulteurs, ils ne laissent pas le PF des fois arriver à 4, mais ils ne le laissent pas là-haut. Ils ne le laissent pas supérieur à 4. Et puis, on a fait aussi des choses, et là, je ne vous ai pas présenté de données pour l'instant, je vous en montrerai tout à l'heure, sur des paillages, des ombrages, parce que l'idée, c'était aussi, est-ce qu'on ne peut pas, via des paillages et des ombrages, peut-être, baisser la température, éventuellement conserver de l'eau dans le sol. Et on a eu des premiers résultats qui semblaient que c'était effectivement pertinent. Donc, voilà très rapidement de synthétiser le bilan de la première phase de culture truffe, le premier projet, 2016-2019. Et donc, en 2018, on a ressoumis un nouveau projet qui s'appelait culture truffe 2. Et là, c'était de continuer ça, mais aussi, surtout, autant on n'avait pas fait vraiment d'expérimentation dans le cadre de culture truffe 1, on avait fait plutôt de l'observation. Dans le cadre de culture truffe 2, on s'est dit, là, maintenant, on va faire de l'expérimentation, on va aller valider les seuils de PF. Donc, ça, on l'a fait sur plusieurs sites. Et puis, on l'a fait à la fois pour Tuber Mellanosporum aussi pour Tuberostivum, donc, je n'en parlerai pas aujourd'hui. Si vous avez des questions, je pourrais y répondre après. Et puis, on a testé aussi à plus grande échelle des ombrages et des paillages. Je donnerai aussi quelques résultats. Voilà, donc, du coup, on a mis en place certains sites, voilà, on a une dizaine de sites qui ont été mis en place dans le cadre de culture truffe 2 sur lesquels on faisait ces expérimentations. Donc là, je vais vous présenter maintenant quelques résultats sur certains de ces sites-là. Et tout d'abord, on va commencer en Charente. Donc, en fait, en Charente, on est donc chez Régis Mellier, donc, sur Tuber Mellanosporum, sur un site, donc, c'est du chêne vert qu'on a équipé. Et on s'est dit, on va essayer de valider expérimentalement le seuil d'arrosage de PF4, puisque d'après culture truffe 1 et les données de François Le Tacon, on s'est dit, si on arrose et qu'on ne laisse pas le PF rester à 4, peut-être qu'on va avoir, voilà, c'est un bon seuil d'arrosage. Donc, qu'est-ce qu'on a fait en fait chez Régis ? C'est que, vu qu'il note la production arbre par arbre, on a choisi deux groupes d'arbres, un groupe 1 qui est arrosé et un groupe 2 où les arbres n'étaient pas arrosés. Et on a 15 arbres d'un côté, 15 arbres de l'autre qui sont choisis d'une façon aléatoire, on a tiré au sort aléatoirement. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a quand même regardé avant, donc la saison 2018-2019, là, l'expérimentation n'avait pas commencé, tous les arbres étaient arrosés et on est allé voir que la production entre les deux groupes n'était significativement pas différente. On avait la même production sur les deux groupes. On a dit, OK, statistiquement, on ne pouvait pas distinguer les deux parce que si on avait mal choisi notre échantillonnage, si on avait déjà des différences avant de commencer, ce n'était pas terrible. Donc, ça, c'est bien. Alors, on a commencé en 2019, donc Régis a arrosé en 2019. Qu'est-ce qu'on a obtenu ? Sur les arbres arrosés, il a eu la même production que l'année d'avant, significativement, c'est pareil. Et puis, sur ces arbres, en fait, qui ne sont pas arrosés, donc on a eu quand même 40 jours dans l'année non successifs, mais quand même 40 jours avec un PF supérieur à 4, il a récolté des truffes, mais il en a moins récolté. Et statistiquement, on est différent. Alors, j'ai quand même reporté, alors c'est sur 15 arbres, donc il faut faire très attention, ça ne veut pas dire grand-chose, mais si on considérait qu'il y avait 250 arbres à l'hectare, c'est-à-dire qu'avec un arrosage, il aurait récolté à peu près 70 kilos à l'hectare d'équivalent, puis sans arrosage, on serait quand même à 15 kilos à l'hectare. Donc, ça veut dire que c'est quand même une production qui est pas mal. 15 kilos à l'hectare, il faut savoir que c'est plus que la moyenne de production qu'on peut trouver en France ou en Espagne ou ailleurs. Une moyenne, un moyenné bien sûr. Donc, ça veut dire que si on n'arrose pas et même si on a un stress, on peut avoir quand même des truffes, mais on en a moins que si jamais on arrosait. Ça, je reviendrai à la fin dans ma conclusion comment c'est possible. Là, on a un facteur de 4 ou 5 entre les deux cette année-là sur ce site-là. Donc, ça, c'était pour l'année 2019, pour l'été 2019. Maintenant, on a l'été 2020. Donc, ça, c'est le climat en fait de l'année 2020 et vous voyez qu'en fait, on a eu un stress déjà au mois d'avril et Régis, en fait, a commencé à arroser qu'au mois de juillet. Donc, c'est-à-dire que son, vous voyez, c'est en bleu, c'est les arbres, le groupe d'arbres qui va être arrosé et en fait, il est vraiment maintenu PF inférieur à 4 pour l'été au mois de juillet, juillet-août. Qu'est-ce que ça donnait en termes de production ? Donc, globalement, la production était moins bonne sur le site. Sur les arbres arrosés, il a récolté quand même des truffes à peu près plus d'un kilo. Sur les arbres non arrosés, il a eu zéro truffe. Donc, quand même, c'était intéressant puisque ça a montré que, pour peut-être revenir un peu à la question de Sébastien, on a parlé de la température, mais on peut parler de l'arrosage. C'est clair que peut-être un stress assez tôt peut être aussi préjudiciable. Donc, ça, c'est ce qu'on a obtenu. Voilà, puis malheureusement, je ne vous présente pas cette année puisque les données, la saison, les trufficulteurs ne nous ont pas encore envoyé les données de production. Donc, je me limiterai aux productions de l'année dernière. Maintenant, on va rentrer dans votre région en Occitanie et on va aller voir sur un site qu'on a dans le lot qui a été installé un peu plus tard. Donc, on n'a que l'année 2020-2021. Donc, là, c'est l'été 2020. Donc, il y a eu un petit stress mais moins qu'ailleurs, mais un petit stress quand même d'une quinzaine de jours avec le PF supérieur à 4. Ici, là, on est début août. Et qu'est-ce que ça a donné ? En fait, là, on a exactement le même protocole que chez Régis Meunier sauf qu'on a 10 arbres au lieu de 15 dans les deux groupes. Et en fait, voilà ce que ça a donné, c'est-à-dire que ces 10 arbres-là, les arbres arrosés, ils ont produit plus significativement que les arbres non arrosés. On a 5 kg versus 1 kg. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que les truffes des zones arrosées étaient un peu plus grosses en moyenne que les truffes des zones non arrosées. Là, c'est pareil, j'ai reporté, si on reportait au kg par hectare à partir de 10 et de 250, on voit qu'on a quand même sans arrosage une production qui serait pas mal, autour de 20 kg hectares. Mais un facteur de 6 en fait avec l'arrosage. C'est un peu le message que je veux faire passer, ce n'est pas parce que vous n'arrosez pas, vous n'aurez pas de truffes. Mais le fait d'arroser, on aura, si les conditions ne sont pas de 5 mois sans eau, bien sûr, on multiplie d'un facteur qui va de 4 à 6, voire 10 la production. Et dans ce cas-là, sur ce site-là, les truffes étaient un peu plus grosses. Il y a des questions ? Je peux faire une petite pause encore avant de passer à l'étape ensuite sur le paillage ? Je vois qu'il y a des choses écrits. Il y a quelques questions et puis, au besoin, moi, j'en ai toujours. Alors, les questions qui sont sur le chat, on a déjà trois questions qui ont été posées par Christophe Laborde. Alors, pour information, elles ne viennent pas d'être posées, elles ont été posées autour de la deuxième partie de ta présentation. tu as peut-être déjà amené des éléments de réponse, mais du coup, on va les redire. Alors, première question, a-t-on affiné la valeur de PF pour le déclenchement de l'arrosage ? Alors, non, on n'a pas affiné. Pour l'instant, pour ce qui est de tuber mélanosporum, les données qu'on a, c'est qu'à PF4, c'est un bon seuil, qui a un bon rapport, je ne vais pas dire qualité-prix, mais sur la quantité d'eau qu'on utilise et la survie des truffes, après, on n'a pas pour l'instant de démonstration que si on arrosait à PF3 pour mélanosporum, ça serait mieux. Sauf qu'on mettrait plus d'eau. Mais peut-être que ça serait mieux. Il y a plein de questions qui restent en fait en suspens. je n'ai pas eu la question, mais on pourrait avoir la question est-ce que le 12 cm, c'est la bonne profondeur ? En tout cas, c'est ce qu'on a fait pour l'instant. Est-ce qu'on connaît la température maximum à ne pas dépasser ? Non, on ne connaît pas. C'est la réponse à la mérite d'être claire. Non, je n'ai pas de données sur la température. On reviendra sur la température après. Et la fréquence remplacement des sons. Pour ce qui est des sons d'aplâtre, on est très spécifique sur les sons d'aplâtre. Ce n'est pas ce qu'on a utilisé dans le cadre du réseau, mais les sons d'aplâtre, c'est très variable en fonction du type de sol. Mais on va dire que c'est entre 3 et 6 ans. Ça dépend. Ça dépend vraiment d'un sol plus salin, ça se dégrade un peu plus vite. Moi, par exemple, chez moi, j'en ai déterré récemment que j'avais mis en 2016. Donc, au bout de 5 ans et elles étaient encore en bon état. Ok, donc ça, c'est une question pratique. On a ensuite une question de Dominique Barry-Étienne. Après 5 mois à PF 4,2, quel est l'impact sur les mycorhizes et sur la production de l'année suivante ? Alors, sur les mycorhizes, on n'a pas regardé, mais ça ne me fait pas trop de soucis parce que quand même, le rôle du champignon, c'est d'aller prélever de l'eau, etc. Et entre autres, ce qu'on sait, par contre, c'est sur les jeunes plants. Sur des jeunes plants, on sait que si on arrose trop, on diminue le taux de mycorhization. Voilà, en tout cas, sur le mycorhize, je ne suis pas trop inquiet. Et puis, sur l'année d'après, on ne sait pas trop, mais effectivement, on ne peut pas exclure qu'il peut y avoir un effet cumulé. C'est sûr que s'il y a 3, 4 saisons comme ça, très, très sèches, sans arrosage, ça peut peut-être impacter les productions suivantes. Je ne peux pas répondre pour l'instant. Mais est-ce qu'il y a un effet mémoire de la sécheresse ? Peut-être. Je n'ai pas de réponse actuellement. La question suivante a été posée par Solange Jourdan. Y a-t-il un impact dans la durée d'un arrosage ? Production importante au début, puis épuisement de la production ? Point d'interrogation. Il n'y a aucune démonstration. Il y a beaucoup de hondis dans la truffe. Il faut faire attention. Il y a beaucoup de hondis. Un hondis typique qu'on entend, c'est que si vous arrosez, vous allez produire beaucoup 2-3 années et puis après, ça diminue. Je connais des personnes qui arrosent depuis une dizaine d'années qui récoltent encore très bien de la truffe. Je ne suis pas persuadé que le fait d'arroser... Par contre, c'est clair que d'arroser, l'arbre va pousser un peu plus. Du coup, il faut bien voir que l'arrosage, ce n'est qu'une des techniques culturelles à piquer. Il faut y associer la taille, le travail du sol, l'apport de sport, etc. Ce n'est qu'une des techniques culturelles. J'enchaîne parce qu'au fur et à mesure que tu réponds, les questions arrivent. Bien sûr. Alors, Pierre Favre te demande « J'ai un voisin qui ne peut arroser qu'avec l'adduction d'eau potable. Le traitement de l'eau est-il préjudiciable ? » Non, je ne pense pas que ce soit préjudiciable parce que de toute façon, les quantités de chlore ne sont pas très importantes et typiquement, on a un des sites culture truffes qui était un site de tuberostivum qui était arrosé à l'eau de la ville et qui a produit jusqu'à ce qu'il se referme totalement. Et là, c'est pour ça qu'il faut toujours associer l'arrosage avec la taille qui a produit 40 kg sur 1 000 m² en truffes d'été arrosées avec l'eau de la ville. Donc non, je ne suis pas persuadé. Ce qu'il faut faire attention, c'est le type d'eau qu'on va utiliser. Là, vous avez parlé de l'eau potable, mais on a déjà eu la question sur des eaux de centrales d'épuration ou autres. Là, il faut faire très attention. Les truffes sont des champignons. Les champignons peuvent accumuler les contaminants. Donc, si on arrose avec une eau qui est très riche en métaux lourds, toxiques, ça, ce n'est pas à faire. Alors, petite consigne pour tout le monde parce que là, j'ai six nouveaux messages qui viennent d'arriver. Je vais vous proposer d'arrêter d'envoyer des questions. On va dérouler déjà ces six. Ça va nous prendre quelques minutes et puis après, peut-être qu'on va laisser à Claude Murat le temps de terminer sa présentation et puis ensuite, on se garde des questions pour la fin parce que si on fait une demi-heure de questions maintenant, on n'aura malheureusement pas le temps pour finir la présentation. Donc, du coup, vas-y, je te laisse Sébastien. Donc, question de François De Vos. Y a-t-il des sociétés actives en Occitanie spécialisées dans l'irrigation des truffières et le placement des sondes ? J'y reviendrai à la fin de ma présentation. OK. Autre, on dit... Vas-y, vas-y. Christophe Labord à nouveau. Autre, on dit en produisant tôt, la production s'arrête tôt. Vrai ou pas ? Pour l'instant, je n'ai pas de données chiffrées qui me démontrent que c'est vrai ni que c'est faux d'ailleurs. C'est... Voilà. Il y a beaucoup de... On dit dans la truffe, il faut faire attention, mais il n'y a pas beaucoup de choses qui sont démontrées. Je ne l'ai pas dit, mais il y a très peu de techniques culturales qui ont été démontrées sur un effet positif sur la production. On a l'eau, c'est ce que je vous fais voir. On a quelques données aussi chez Lucien et là sur tout ce qui est en ce moment, piège à truffe, ni à truffe, ce que Franck a présenté il y a quelques jours. Mais pour toutes les... Voilà. Il n'y en a quand même pas beaucoup de données expérimentales qui les montrent. Donc moi, je n'ai pas de données pour dire que c'est vrai. Alors, je continue. Laurent Petite demande, tous ces chiffres de production sont-ils avec ou sans piège à truffe ? Sans piège, pour la plupart. Alors, dernière question que j'ai peut-être un peu de mal à comprendre sur le jour d'un. Attention, la truffière est labellisée bio. Peut-être compléter la question. On a l'intervention sur la qualité de l'eau. Peut-être que, Madame Jondin, si vous voulez activer votre micro et poser la question de vive voix. Oui, vous m'entendez ? Oui. Oui, bonjour. Oui, c'est par rapport à ce que vous disiez sur une irrigation par de l'eau potable. quand on est labellisé bio, peut-être faut-il faire attention et souvent, Ecosert pose la question d'ailleurs, comment vous arrosez votre truffière ? C'était juste pour préciser ce point. D'accord. Très bien. Donc, à partir de là, je te propose, Claude, de reprendre ta présentation et puis on se garde les nouvelles questions pour la présentation. Tout à fait. Donc là, maintenant, je vous ai fait voir qu'il fallait arroser. Alors, c'est vrai que je n'ai pas parlé de chiffres. C'est vrai que je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas mis dans ma présentation parce que c'est une question qu'on ne m'a pas posée. Combien il faut mettre d'eau en fait ? J'ai parlé d'arrosage, c'est des apports quand même ponctuels. Donc, ce qu'il faut, ce qu'on a observé, c'est que dans le réseau, en année très, très sèche, il faut compter à peu près entre 1 et 2 mètres cubes par arbre et par an. Donc, ça fait que si on a 200 à 300 arbres par hectare, il faut compter entre 500 et 700 mètres cubes par hectare. Bien sûr, parce que la plupart des personnes n'arrosent pas en plein. On arrose en fait avec des micro-aspersures autour de l'arbre, ce qui est beaucoup moins que la plupart des… Je suis bête, je n'ai pas mis dans ma présentation, mais j'ai une diapositive là-dessus où je compare la trophiculture avec d'autres cultures, avec des données que Bernard Asena m'a données pour des données qui sont sur Nîmes. Et c'est beaucoup moins que toutes les cultures céréalières, les autres cultures. Donc, c'est effectivement une culture qui demande de l'eau, mais beaucoup moins que les autres cultures, en sachant qu'on n'arrose pas en plein. Voilà. Donc, voilà. Maintenant, je vais passer à tout ce qui est paillage et ombrage parce qu'effectivement, on utilise de l'eau, mais c'est bien si on en utilise le moins possible, si on essaye d'économiser la ressource en eau et puis peut-être que tout le monde n'a pas des disponibilités illimitées d'eau. Donc, l'objectif en fait qu'on a voulu voir, c'est est-ce qu'on peut diminuer la température et maintenir aussi de l'eau dans le sol et est-ce que ça a un impact positif sur la production. Donc, on a testé dans le réseau pas mal de systèmes différents. Je vous présentais principalement des résultats qui sont issus de toiles d'ombrage que j'avais vues en Italie, comme celles-là qui sont mises dans l'arbre. L'idée, c'est de simuler l'ombrage de l'arbre et puis des expérimentations faites avec des toiles de jute. Voilà, alors on a d'autres choses comme les branches de taille, etc., mais je ne vais pas en parler dans les quelques minutes qui arrivent. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ? En fait, on a choisi plusieurs sites, comme j'ai dit tout à l'heure, dans les différentes régions et puis on a installé des sondes. Donc, en fait, on a choisi déjà des arbres, plusieurs arbres. On a fait des répétitions, trois groupes d'arbres témoins, trois groupes d'arbres pas témoins qui dépendaient en fonction du site et on avait plus ou moins d'arbres, mais on essayait quand même d'avoir au moins une dizaine d'arbres par répétition. Donc, ça fait que 50 à 60 arbres étaient mis dans l'expérimentation et puis on a installé des sondes, des sondes au sud. Voilà, on mettait deux sondes l'une à côté de l'autre et puis ensuite, on a mis des ombres. Là, c'est le cas d'ombrage. Voilà, on a mis les ombrages dessus et on avait aussi des sondes. Voilà, vous voyez ici, sur un arbre témoin, il n'y avait pas d'ombrage. L'idée, c'est de voir un peu comment ça a évolué, qu'est-ce que ça change. Alors déjà, effet sur la température. Donc ici, je vous présente les résultats pour l'année 2020 sur le site de l'Ardèche sur lesquels on a ces ombrages-là. C'était d'ailleurs cette photo ici. Voilà, ça, c'est le site qui est dans l'Ardèche. Et puis, le site qui est dans l'Ariège avec l'étoile de Jute. Effet sur la température. Ici, vous avez la température du témoin moins la température sur l'ombrage. Et vous voyez que la température du témoin dans l'Ardèche, lorsqu'on est en plein été, les ombrages ont été mis ici. Donc, on voit bien ici pour juillet-août, on a jusqu'à 6-7 degrés de plus sur le témoin que sur l'ombrage. Je rappelle, on mesure à 12 cm de profondeur dans le sol. Il faut savoir que dans l'Ardèche, ça peut monter jusqu'à presque 30 degrés dans le sol. Dans le site de l'Ariège, là, sous les toiles de Jute, en fait, on n'a pas vraiment de différence entre les ombrages et les témoins. Mais, c'est clairement dû aux conditions climatiques puisque cette année-là, les témoins n'ont pas chauffé plus de 25 degrés. Du coup, il n'a pas fait assez chaud. Je n'ai pas reporté les données, mais l'année dernière, sur ce site-là, on avait 2 à 3 degrés de différence entre les témoins et les paillages sous forme de toiles de Jute. Et je fais voir, en fait, pour ce qui est de la toile de Jute, puisque là, on n'avait pas d'effet. Là, je vous ai dit que cette année, on avait un effet sur ce site-là. Et puis, la toile de Jute, en fait, on en a mis aussi sur le site de l'Ardèche. Et vous voyez qu'on a aussi un effet qui va jusqu'à 6-7 degrés et jusqu'à 4-5 degrés. Voilà. Pourquoi on a utilisé la toile de Jute ? Parce que c'est pas mal utilisé par différents trufficulteurs. Donc voilà, sur la température avec un ombrage ou un paillage, on peut diminuer la température à 12 centimètres dans le sol de 3, 4, 5, jusqu'à 7 degrés. Je vous rappelle ce que j'ai dit tout à l'heure, on peut avoir entre le nord et le sud de l'Arbre jusqu'à 4-5 degrés de différence en termes de température. Donc souvent, en fait, certains trufficulteurs nous disent « moi, je récolte des trucs jusqu'au nord de l'Arbre ». En fait, parce que le microclimat n'est pas le même entre le nord et le sud. Ça, c'est important. Donc le fait de mettre un paillage au sud, puisque les paillages sont mis au sud, mais en fait, on fait ressembler le sud au nord en termes de conditions pédoclimatiques. Alors ça, c'était sur la température. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire sur le PF ? Alors là, on est en 2020, donc par rapport à ces données-là, ici, dans l'Ardèche, par rapport à ces données avec les ombrages italiens. Par rapport au PF, on n'a pas de différence. Franchement, c'est très parallèle. On n'a pas eu d'impact sur le PF, donc sur le potentiel hydrique. dans le sol. Par contre, sur les toiles de jute, ici en 2020, sur le site de l'Ariège, on a eu un décalage. Vous voyez qu'ici, sur cette période-là, il a fait deux arrosages sur les témoins. Il n'a fait qu'un arrosage ici sur la toile de jute. Donc en fait, on a un décalage de 15 jours, on va dire potentiellement de l'arrosage. Donc c'est intéressant parce qu'on retrouve en fait la même chose sur le site qui est dans l'Aude. On a un site aussi dans l'Aude. Et sur ce site-là, on a les ombrages italiens, c'est la même chose. C'est-à-dire que cette année, il a fait trois arrosages pour ses témoins. Ici, vous les voyez en rouge. Et avec le paillage, il n'en a fait que deux. Donc en fait, il a économisé un arrosage. Donc il a utilisé un peu moins d'eau. Déjà, vous voyez que c'est très compliqué d'analyser ces données puisqu'en fonction du site, du climat, du type de sol, probablement, on a des résultats différents en fonction du système qu'on utilise. Vous voyez ici, on est sur des ombrages italiens dans l'Aude, on a un impact sur le PF. Mais ici, même ombrage dans l'Ardèche, on n'a pas eu d'impact. Voilà. Donc c'est très compliqué de généraliser si on avait peu de sites. C'est pour ça qu'on essaye d'avoir différents sites. Donc en conclusion, en fait, de cette partie, déjà, c'est ce que je viens de dire, il faut faire attention à généraliser. Les résultats peuvent être différents en fonction du climat, du type de sol, etc. Mais quand même, ce qu'on a pu voir, c'est que, que ce soit sur les ombrages italiens ou les pôles de jute, on a quand même un impact qui n'est pas négligeable sur la température lorsqu'il fait assez chaud, bien sûr, parce que s'il ne fait pas chaud, ça ne sert pas à grand-chose. Jusqu'à 8 degrés sur les ombrages italiens, puis là, jusqu'à 7 degrés sur le même site lorsqu'on met les toiles de jute. Vous voyez qu'on a quand même, on baisse significativement la température. Pour ce qui est de l'eau, pour ce qui est des ombrages italiens, on a sur l'Ardèche, on n'avait pas vraiment d'impact. Par contre, on a eu un impact qui n'était pas négligeable dans l'Aude. Pour ce qui est de la toile de jute, là, dans l'Ariège, on a eu un décalage. Puis ce qui est intéressant et ce qui commence à ressortir, mais alors, c'est des données très, très préliminaires, donc à prendre vraiment avec des pincettes, c'est que sur les toiles de jute, lorsqu'elles sont appliquées au sol, on a des fois des petites pluies de 2-3 millimètres qui normalement ne font jamais réagir les sondes. Et lorsqu'on a la toile de jute, et c'était le cas entre autres dans ma truffière à moi où j'ai fait aussi ma petite expérience, en fait, les petites pluies comme ça font réagir un peu les sondes. C'est clairement à confirmer, mais ça peut être un intérêt puisque ces petites pluies qui tombent dans l'été, en général, elles ne descendent jamais, l'eau, l'humidité ne descendent jamais jusqu'à 10 centimètres. Alors ça, c'est bien, mais qu'est-ce que ça donnait en termes de production ? En termes de production, pour ce qui est de tous les sites gérés avec l'ombrage italien, je rappelle, les sites sont gérés, ils sont tous arrosés, arrosés à PF4. En fait, sur l'eau, il avait très peu produit en 2020-2021, donc on ne peut pas tirer de conclusion. Pour le site de l'Ardèche, on avait aussi un site dans le Gard, on a eu vraiment une production similaire. On n'a aucune différence de production. C'est-à-dire que ça veut dire que si on a un même arrosage, ça n'a aucun impact de baisser la température ou pas. Je reviens à la question de Sébastien, en fait. Là, ça n'a pas eu, et à ce que je vous avais dit, ce n'est peut-être pas que l'impact, on va dire, de la température en soi. Donc, si on baisse la température, mais qu'on arrose normalement, on va dire comme si on n'avait pas d'ombrage, il semble que ça n'a pas vraiment d'intérêt. Pour ce qui est du site de l'Ariège, la production aussi était très basse, mais il a récolté des truffes uniquement là où il avait mis ses paillages. Puis, clairement, on attend la production de cette année parce que là, on aura plus de sites et c'est bien d'avoir plusieurs années parce que c'est très compliqué de tirer des conclusions sur qu'une année. Donc là, on attend encore. Voilà, donc en conclusion, en fait, de culture truffe, ce qu'on a trouvé pour ce qui est de culture truffe 2, maintenir le PF inférieur à 4, aller de juin à septembre, mais même, je vais étendre, je pense qu'il faut le maintenir toute l'année maintenant qu'on me pose la question, quand est-ce qu'il faut commencer l'arrosage ? J'ai tendance à dire dès que ça stresse. Donc, dès le mois d'avril, on a vu, un stress du mois d'avril peut avoir des conséquences. Je n'ai pas parlé de la truffe de Bourgogne, mais sur le site qu'on suit en truffe de Bourgogne, on a eu un impact important d'un arrosage fait au mois d'avril. Voilà, donc dès que ça stresse, pour moi, il faut commencer à arroser, mais en utilisant ce seuil de PF4 pour la truffe noire, c'est un bon moyen d'avoir une production, une bonne production en année de sécheresse. Pour ce qui est, c'est ce que j'ai écrit là pour la truffe de Bourgogne, maintenir le PF inférieur à 4 de juin à septembre, ça n'a pas permis d'avoir une meilleure production sur le site de truffe de Bourgogne, même si les arbres ont subi un stress de 50 jours. Par contre, en 2020, avec des arrosages qui ont commencé plus tôt, donc ils ont maintenu le PF inférieur à 3 en fait, dès le mois d'avril et ensuite, il est resté plutôt inférieur à 4, on a eu clairement une meilleure production. Donc, ça reste à définir, à confirmer, mais ça tend à dire qu'il faut faire attention aussi au stress qui ne sont pas uniquement au mois de juillet et d'août. Et pour ce qui est du test des ombrages et des paillages, on a clairement un effet sur la température, sur le PF, on a un décalage des arrosages entre autres sur la toile de jute mais aussi sur le paillage italien, suivant le site, mais on n'a pas eu pour l'instant d'effet significatif sur la production. Et c'est là où je reviens sur ma conclusion, c'est que peut-être pour moi, lorsqu'on fait un paillage ou un ombrage, en fait, l'intérêt pourrait être de moins arroser. C'est-à-dire, le fait de baisser la température, peut-être qu'il y aurait plus de truffes qui survivent dans le sol et on pourrait espacer peut-être les arrosages. Ça, ça demande à être confirmé. Ce n'est absolument qu'une hypothèse, mais ça pourrait être l'intérêt d'utiliser ces ombrages et des paillages pour économiser moins d'eau. Mais ça demande à être confirmé. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe dans le sol ? Dans le sol, pour essayer de vous expliquer un peu qu'est-ce qui peut se passer, j'ai essayé de résumer ça sur cette diapositive. Si vous considérez que dans une plantation, dans une truffière, vous avez un mètre carré et vous allez avoir un nombre de truffes qui vont naître. J'en sais rien, je mets 100, c'est au hasard. 100 truffes qui vont naître. Si vous n'avez pas de stress, soit parce qu'il pleut tous les 10 jours, tout l'été, ça peut arriver, soit parce que vous arrosez, du coup, des truffes, vous allez en perdre parce qu'il y a des insectes, parce que ci, parce que ça, mais de 100, vous allez peut-être rester à 80 ou 70. Par contre, si vous avez un stress, de 100, vous allez en perdre un peu, puis de plus le stress sera long, et probablement, si le stress est long avec des fausses températures, vous en perdez encore plus, vous allez peut-être rester à 10, peut-être à 5. Suivant l'intensité du stress, vous serez peut-être à 20 ou voire à 0. Mais au final, moi, j'entends souvent aussi, tiens, dans cette truffière ou cette personne, je la connais, elle n'arrose pas, elle récolte des truffes. Oui, bien sûr, on peut très bien récolter des truffes sans arroser, mais il faut bien être conscient que si on n'arrose pas et qu'il y a du stress, on perd une partie de son potentiel. C'est ça, en fait, qu'il faut bien garder en tête, c'est si on n'arrose pas ou on va dire pas suffisamment ou pas tout le temps, on peut avoir des truffes, mais on n'aura peut-être pas tout le potentiel que peut donner le sol. Et c'est pour ça que même sans arrosage, j'avais reporté les données équivalentes en production par hectare, on avait sur un site 15 kg, sur le site 20 kg hectares, ce sont des productions très bonnes. Beaucoup de monde ne fait pas des productions comme ça, même sur leur truffière. Mais en arrosant, on peut multiplier par un facteur suivant le stress de 4, 6, voire 10. Donc, pour moi, en fait, je pense que l'utilisation de sondes devrait être généralisée. Nous, ce qu'on a utilisé dans le réseau Culture Truff, ce sont des sondes qui fonctionnent très bien, qui s'appellent Terros 21, vendues par Meter Group. Ici, vous avez une photo. Avant, elle s'appelait MPS6, mais la société des cagons qui les vendait a été rachetée par Meter Group. Maintenant, elle s'appelle Terros 21. Et en fait, ça fait déjà un petit moment que je communique là-dessus. Et depuis au début, en 2008, pardon, 2018, 2019, lorsqu'on a commencé à communiquer sur les résultats, on s'est rendu compte qu'il y avait très peu de personnes, très peu de difficultaires qui achetaient ces sondes-là. Pourquoi ? Parce que c'est un investissement qui est lourd. Les sondes coûtent 280 euros. Le lecteur, c'est 600 euros. Si on veut suivre sur le serveur avec les images que je vous ai fait voir, on peut regarder à distance. C'est 180 euros par an. Donc, s'il faut mettre un enregistreur et deux sondes, on évite un investissement à 1 000 euros, voire plus de 1 000 euros. C'est quand même très cher. Donc, en partant de là, on s'est, en interne à l'INRA, on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire ? Est-ce qu'il n'y a pas des sondes plus abordables qui peuvent être utilisées ? En fait, s'il y a les sondes à plâtre qui avait utilisé François Le Tacon, mais qui, en France, lorsque j'avais interrogé les sociétés, personne ne connaissait. Et surtout, je n'ai pas insisté dessus, mais quand on mesure le PF, il faut faire attention à la gamme de lecture. Il existe beaucoup de tensiomètres sur le marché, vous pouvez les voir, peut-être que quelqu'un me posera la question sur les sondes Watermark. Tous ces tensiomètres et ces sondes, comme les sondes Watermark, n'ont pas une gamme de lecture qui va jusqu'à PF4. Les sondes Watermark, ça va jusqu'à PF3. Il y a beaucoup de tensiomètres que vous trouvez dans les jardineries ou si vous allez sur Internet, ça lit jusqu'à 2,8. Donc, en fait, si on veut lire jusqu'à 4,2, jusqu'à 4, ils ne sont pas bons. Ils ne vont pas jusqu'à cette lecture-là. Et donc, on a retrouvé effectivement des sondes à plâtre, mais il n'y avait pas de lecteur direct de PF, des choses qui existaient il y a 40 ans, mais qui n'existent plus. Donc, en interne, on s'est dit on va développer un lecteur éventuellement, et après un enregistreur, et le but du jeu, c'était qu'il soit très simple d'utilisation et qu'il soit à un prix abordable pour les trufficulteurs. Donc, on a eu un projet financé par le LABEX, Laboratoire d'Excellence Arbre à Nancy, et on a développé, en fait, voilà, on a recalculé une formule pour convertir, voilà, c'est les valeurs que lisaient ces sondes, pour les convertir en PF, et on a testé en champ ces sondes et le prototype, voilà, ça c'est le premier prototype qu'on avait développé à l'INRA, et on a développé aussi un enregistreur, et on les a comparé, en fait, les sondes à plâtre et les sondes de T-Rose 21, donc celles qu'on avait dans le réseau, et vous voyez que, voilà, les courbes sont assez parallèles, donc si on déclenchait l'arrosage à PF4, on les déclencherait au même moment, donc, voilà, c'était quand même assez confortant pour dire que ces sondes à plâtre sont aussi fiables que les sondes de T-Rose 21, et donc c'est pour ça qu'à partir de 2019, il y a eu une licence en savoir-faire entre l'INRA et WITRUF pour commercialiser un lecteur, et puis, plus tard, un enregistreur, et donc, vous avez peut-être entendu parler actuellement, WITRUF commercialise un des sondes à plâtre et le lecteur qui s'appelle le PF Tracer One, donc là, je reviens à la question, en fait, qui m'a été posée sur est-ce qu'il y a sociétés qui vendent des choses pour les trufficulteurs, vous avez WITRUF qui propose ce matériel-là, puis j'ai mis l'état des ventes de PF Tracer One en France en juillet 2021, vous voyez qu'il y a maintenant un certain nombre de trufficulteurs qui se sont équipés, on a des résultats positifs là-dessus. Voilà, puis je vais finir quand même ma présentation pour dire que je ne fais pas que de la recherche fondamentale, j'ai aussi mon petit terrain de jeu dans la Drôme, là où je suis originaire, donc j'ai planté en octobre 2016, voilà, donc ça c'est les photos vraiment de début de la plantation, puis cette année, j'ai commencé à récolter sous un jeune charme qui ont 5 ans, voilà ma première truce cette année. Voilà, du coup, je vous remercie pour l'attention, puis maintenant, je suis disponible pour la discussion générale sur cette thématique ou sur d'autres, d'ailleurs, si vous voulez aborder d'autres points, il ne faut pas se gêner. Merci beaucoup Claude, c'était très intéressant de terminer comme ça, de passer du monde de la recherche de plus en plus opérationnel par WITRUF, cette jeune startup, pour finir par Claude Murat, truficulteur, félicitations pour votre première trufe. Alors, on a quelques questions, il est 14h22, on a une dizaine de minutes devant nous, donc je vais prendre les questions au fil de l'eau, peut-être qu'il en arrive d'autres, je ne sais pas si on pourra tout prendre du coup, on verra au fur et à mesure, mais disons qu'on a une bonne dizaine de minutes devant nous. Alors, je remonte. Ça, on l'a déjà fait. C'est quelle est la définition du PF, en fait, c'est ça ? Voilà, question d'Hervé Courot, quelle est la définition exacte du PF, le calcul, Voilà, alors en fait, le PF, c'est une conversion logarithmique de la pression exprimée en barre. Vous trouvez sur Internet très facilement si vous tapez, voilà, mais autrement, sur le livre que j'ai cité qui est pas mal Le sol vivant, voilà, vous trouvez la définition. Donc, Hervé Courot pose une seconde question opérationnelle, faut-il irriguer tous les arbres ou seulement les arbres possédant un brûlé ? Après, moi, je pense qu'il faut irriguer tous les arbres parce que si vous allez, c'est un cercle vicieux, c'est-à-dire que vous allez arroser que les arbres qui ont un brûlé, donc c'est peut-être eux qui vont produire, les autres ne produiront pas, mais ils ne produisent peut-être pas parce que vous ne les avez pas arrosés. C'est la même chose pour les personnes, si on pose la question sur l'ensemencement ou autre, je pense qu'il faut traiter tous les arbres de la même façon. Après, il faut savoir pourquoi ils n'ont pas de brûlés. On peut se poser la question aussi différemment. Voilà, mais moi, j'ai tendance à dire que le mieux, c'est d'arroser tous les arbres. Après, si on a une quantité limitée d'eau, on peut se poser effectivement la question. Mais si on peut, je pense qu'il vaut mieux tout arroser. Alors, question suivante de Pierre Fabre. Tailler en verre et laisser la taille de l'arbre sur le brûlé et l'enlever en octobre-novembre. Point d'interrogation. Oui, on a le site de PACA, en fait, on a des branches de taille. Donc, effectivement, c'est un rôle, c'est une technique utilisée depuis très longtemps. Déjà au 19e siècle, on a ces pratiques-là de faire du paillage avec les branches de taille. Donc, oui, c'est possible. C'est possible. Je n'ai pas de présenter les résultats parce que c'est très variable, en fait. Vu que ce n'est pas régulier, les branches, suivant où est mis la sonde et suivant ce qu'il y a en-dessus, mais on a un impact important sur la température. Ça, c'est sûr. L'avantage, c'est que ça laisse un peu passer de l'eau, même si un peu... Alors, nouvelle question de Christophe Laborde. L'enregistreur doit sortir quand ? Alors, normalement, si tout va bien, on le teste cette année. On aura des premiers prototypes définitifs. Alors, on avait déjà nous testé un modèle INRA, mais voilà, le PF Tracer, je ne sais pas comment Flora va l'appeler, E2 ou V2, etc., ou plus. On va le tester cette année, mais avant de le commercialiser, il faut bien sûr confirmer qu'il marche en champ. Il y a des chances qu'on fasse des tests, on devrait faire des tests cette année. Et puis, si tout va bien, peut-être qu'ils seront disponibles en fin d'année. OK. Flora étant donc Flora Todesco, dirigeante de Buitriff. Tout à fait. Alors, question de Myriam Duchemin. L'irrigation... Pardon, j'ai un problème de souris. L'irrigation ne risque-t-elle pas de sélectionner génétiquement des souches moins résistantes à la sécheresse et quid de la diversité, notamment pour les sports mâles-femelles ? Alors, il y a deux questions en une. Alors, la première, on ne sait pas trop s'il y a des souches résistantes à la sécheresse, peut-être. Peut-être pas. Ça, je ne sais pas. Après, il faut quand même bien se rendre compte qu'on n'arrose pas... Voilà, les fréquences d'arrosage, ce n'est pas un jardin, on n'arrose pas tous les deux jours. C'est un arrosage souvent entre 10 et 15 jours. Voilà, donc c'est quand même le sol est sec. Après, voilà, je ne pense pas que ça va pénaliser s'il y a vraiment une résistance génétique à la sécheresse. Ça ne va peut-être pas pénaliser celle-là, mais ça va favoriser peut-être ceux qui n'ont pas cette résistance-là. Mais vu qu'actuellement, on n'a pas de... On ne fait pas vraiment de sélection sur les souches, etc. Voilà. Mais je ne pense pas que ce soit... Je ne pense pas que ça va contre-sélectionner les souches qui résistent à la sécheresse. Et puis, sur la diversité des sports mâles et femelles, déjà, en fait, je n'aime pas ça parce qu'il n'y a pas de sport mâles et femelles. C'est ça, en fait. Il ne faut pas considérer les sports comme mâles et femelles. il y a des sports qui, potentiellement, peuvent toutes faire, en théorie, être le partenaire mâle ou le partenaire femelle. Après, est-ce qu'il y a un caractère génétique qui fait que certaines feront plutôt le partenaire mâle et d'autres plutôt le partenaire femelle ? Peut-être. Je ne sais pas ce qu'a dit Franck il y a une semaine. Il a peut-être dit le contraire. Je n'en sais rien. Mais je pense que cette appellation de sport mâles et femelles est très inappropriée. Est-ce que ça va impacter en fait le... Par contre, derrière ça, la question de la sélection des truffes. Je sais que ça se fait un peu. Je sais pas si il y a des personnes de Dordogne. Je sais que le GIE avec Patrick Réjou, ils font des plans avec des truffes qu'ils ont sélectionnées. Donc, soit je sais qu'ils faisaient avec des truffes qui résistaient à la... Enfin, que pour eux résistaient à la sécherette. peut-être ou au GEL, je ne me rappelle plus. Je sais qu'ils avaient des contrats de culture là-dessus. Après, actuellement, ou des grosses truffes. Actuellement, on ne sait pas s'il y a des caractères génétiques derrière. Mais peut-être. OK. Alors, j'enchaîne parce qu'il y a plusieurs nouvelles questions et on va bientôt arriver au bout. Inès Novak, combien faut-il de sondes par hectare ? Alors, c'est très variable. Ça dépend beaucoup de l'homogénéité de votre site. Si le site est très homogène en termes de structure du sol, enfin, texture, voire même profondeur sous-sol, vous avez deux sondes, ça suffit. Voilà, c'est bien toujours d'en mettre deux parce qu'il y a une variabilité. Mais voilà, par contre, si vous avez des zones qui sont très différentes, avec des zones avec plus ou moins de sol, avec plus ou moins de salle ou d'argile, etc. Donc, une variabilité, ce qui peut arriver, on peut avoir des sols très variables. Là, ça peut valoir le coup d'équiper chaque zone. Pourquoi ? Parce qu'entre autres, je prends le cas de Didier Roche, qui est le président des trufficulteurs au Verne-Rhône-Alpes, qui est dans le nord de l'Ardèche. En fait, Didier, maintenant qu'il a des sondes, dans sa truffière, sur une de ses truffières, il n'arrose pas de la même façon une partie que l'autre parce qu'il s'est rendu compte que le sol ne réagissait pas pareil. Donc voilà, c'est vraiment en fonction du sol, l'hétérogénéité du sol. Pour l'hétérogénéité des sols et les diagnostics de sols, d'ici quelques semaines, il y aura un atelier diagnostique des sols de truffières qui sera sur la plateforme Trufforum. Alors, question suivante de Laurent Petit. Non, ce n'est pas une question, une félicitation. On va très bien. Ensuite, Alice Garcia Durand qui dit je vois Claude sur votre truffière, des fleurs roses, est-ce une expérimentation de plantes compagnes de l'arbre ? Non, pas du tout. Non, j'avais fait, c'est ça, j'avais mis une jachère fleurie parce que pour occuper en fait l'intervent, voilà, j'avais mis une jachère en fait à deux endroits parce que, alors là, c'est des grandes discussions, mais pour moi, ce qui est important et ce que j'enseigne quand je fais des formations, c'est qu'il n'y ait pas d'herbe autour de l'arbre. Donc, j'ai vraiment essayé de contrôler le maximum, vous voyez, vraiment travailler le tour de l'arbre. Par contre, le reste, un peu moins gênant et voilà, vu que je ne suis pas équipé non plus, j'habite assez loin, donc j'avais mis une jachère fleurie. Et après, les questions des plantes compagnes, c'est toujours, c'est des grandes discussions que j'ai avec Marc-André Célos par exemple, puisque Marc-André, voilà, il dit, il faut des plantes, etc. Je lui dis d'accord, mais regarde les photos des truffières en Espagne et en Australie, il n'y a pas beaucoup de plantes au milieu. Donc, effectivement, quand on est dans une truffière, on va dire spontanée, qui s'est développée en quelques dizaines ou voire cinquantaines d'années ou centaines d'années, effectivement, peut-être les plantes qui sont là, ça ne va pas contribuer à l'équilibre, mais dans une truffière plantée qui est très travaillée, très anthropisée, je ne suis pas persuadé que les plantes, voilà, il y a vraiment besoin d'herbes pour faire des truffes. OK, ben voilà qui pourrait faire un bon sujet de conférence pour le faire en 2023. Voilà. Alors, je vois qu'il y a encore cinq questions, je vous propose d'arrêter, enfin, de s'en tenir à ces cinq questions, je vais les poser à Claude et puis on bouclera cette conférence pour ne pas trop dépasser. Alors, François Berton, irrigation par aspersion ou par goutte-à-goutte, localisé ou pas, et quel rayon autour de l'arbre ? Alors, plutôt par aspersion, l'autour de l'arbre, quel rayon, allez, le rayon potentiel du brûlé ? Donc, on peut faire évoluer même d'ailleurs ce rayon en fonction de l'âge des arbres, mais voilà, il va être 52 mètres autour de l'arbre. Le goutte-à-goutte, je ne conseille pas trop, on a un des sites que je vous ai présenté en Charente, il utilise du goutte-à-goutte, mais c'est très compliqué parce qu'en fait, il a enterré ses tuyaux et il les a mis en serpentin autour de l'arbre, donc c'est quelque chose d'assez complexe à mettre en place. Le problème du goutte-à-goutte, c'est que ça arrose un endroit, donc du coup, ça limite, voilà, moi je conseille plutôt effectivement un arrosage autour de l'arbre. OK. Nouvelle question de Christophe Laborde, y a-t-il une essence d'arbre qui sort du lourd ? Alors, c'est très compliqué, on n'a pas beaucoup de données, ce qui est, alors le site que j'ai évoqué à UZES, c'est dans l'arborétum qui était fait chez Michel Tournaire et il a plusieurs essences, il a 5 ou 6 essences, donc il y a les traditionnelles, du chêne vert, du chêne pubessant, du noissier, je crois, puis après, il a du tilleul, du pain noir, du charme, alors il n'y a pas de bloc de répétition, mais ce qui est ressorti en fait de son site, ce qui produit le plus, c'est les tilleuls, les charmes et les pains noirs, voilà, mais il faut faire attention à conclure, ça c'est clair. Donc du coup, on n'a pas beaucoup de sites sur lesquels on a des données, on n'a pas de site tout au moins mis sérieusement pour tester les différentes essences, mais moi personnellement, j'aime bien le charme, parce qu'en tant que contrôleur de plan, ça fait toujours des belles micro-vices, et puis voilà, c'est une essence qui peut être intéressante, mais je pense qu'il ne faut pas mettre que ça, voilà, mais ça peut être intéressant, voilà, de panacher un peu, pourquoi pas, mais voilà, je n'ai pas de données, après, il faut aussi réagir, enfin, poser la question, mais sur la taille, Michel récolte des très belles tuves sur les pains noirs, mais comment gérer en fait la taille des pains ? Je ne sais pas trop, voilà. Alors, François Deveau se demande la durée de vie des sondes, ça je crois que tu as répondu tout à l'heure. Oui, très rapidement, voilà, tout à fait, voilà, les sondes, ça dépend vraiment du terrain, mais entre 3, 4 ou 5 ans, voilà, voire plus. OK, et du coup, la dernière question, donc, d'Inès Novak, à partir de combien d'années après la plantation faut-il irriguer des MPF de 4 ? Oui, alors en fait, quand on plante, je différencie toujours deux périodes, la période, c'est avant la production théorique, alors, c'est plus comment se développent les arbres, donc à certains endroits, ça peut être 2 ans et demi, mais à d'autres endroits, c'est plutôt 6 ans, ça dépend, il y a des grandes injustices sur la croissance et la richesse des sols, mais en tout cas, la période avant production, ce qu'il faut faire vraiment attention, c'est l'excédent d'eau, voilà, donc, qui est un petit peu de stress les premières années, les 3-4 premières années tant qu'on n'est pas en production, c'est, en tout cas, ce n'est pas négatif, c'est même positif sur le taux de mycorhisation, c'est ce qu'ont montré les collègues espagnols sur des arrosages de plants en godet, donc moi, ce que j'ai tendance à dire, c'est que voilà, sur une jeune plantation, on met des sondes, ça arrive à PF4, on regarde la météo, si au bout d'une semaine, il ne pleut pas ou ils n'annoncent pas de pluie, vous pouvez arroser, par contre, est-ce qu'on va arriver à 3, 4 ou 5 ans, donc à partir du moment où les arbres peuvent produire, ont une taille en fait qui, voilà, là, ils peuvent produire, à ce moment-là, il faut vraiment essayer de respecter l'arrosage si on peut. Ok, bon, du coup, on arrive au bout de cette conférence, suite à toutes ces questions, Claude, je ne sais pas s'il y a un petit mot de la fin, peut-être une dernière conclusion suite à la série de questions. Non, en tout cas, merci encore de l'invitation, c'est toujours très enrichissant de présenter des données de ce projet, alors qu'il n'y était pas que en Occitanie, j'ai présenté quelques sites en Occitanie, mais il y en avait ailleurs. Voilà, le futur, on a ressoumis un projet qui ne porte pas du tout sur l'eau, qui porte sur l'apport de sport en début d'année et puis, voilà, on va essayer de soumettre un projet sur l'eau, mais dans un contexte un peu différent. D'accord, merci beaucoup à toi, Claude, pour cette super présentation, c'était vraiment très intéressant. Merci à tous les participants, déjà, pour avoir respecté les règles, ce qui nous a vraiment permis de faire une bonne présentation et merci pour vos questions et puis, je ne peux que vous vous inciter à aller jeter un coup d'œil régulièrement au site trufforum.com qui s'enrichit jour après jour de nouvelles présentations. Je sais qu'il y a pas mal de conférences qui seront données la semaine prochaine depuis la ville de Vic, en Catalogne, donc il y a pas mal de nouvelles présentations qui seront mises en ligne. Non, elles ne sont pas enregistrées. Moi, j'interviens samedi à Vic et j'ai demandé et les présentations du congrès de samedi ne seront pas enregistrées. Mais elles seront en ligne, en direct ? On peut les suivre en direct ? À vérifier. Parce que moi, je ne peux pas me déplacer malheureusement, donc j'interviens. D'ailleurs, je parlerai de truffes blanches et pas du tout d'arrosage, très peu. mais j'ai demandé si c'était enregistré ou pas et je n'avais pas compris qu'on pouvait suivre en direct. Ça sera à vérifier. On n'enregistre pas. Je n'ai pas vérifié la priorité du programme. D'accord. Très bien. Merci à tout le monde et puis j'espère vous retrouver pour un forum 2023, probablement. Merci Sébastien. À bientôt. Au revoir à tous. Bonjour. Si vous êtes toujours en ligne, Claude, juste une question. Oui. Est-ce que j'ai posé deux fois la question ? Je voulais savoir si la visio d'aujourd'hui avait été enregistrée. Oui, oui, c'est enregistré aujourd'hui. D'accord. Et où est-ce qu'on peut la... En fait, je suis avec 14 minutes de retard et donc j'ai loupé le début. J'aimerais beaucoup la revoir. Ça sera sur le site TruForum. Voilà, sur le site TruForum Occitanie. Parfait. Mais quand elles seront montées, donc elles ne seront pas disponibles tout de suite. Sébastien, tu veux peut-être compléter ? Oui, tu as donné les principales informations. Ça sera sur TruForum.com dans l'anglais Occitanie et je pense qu'il faut une semaine ou deux aux équipes qui s'occupent du site pour mettre en forme la vidéo et la mettre en ligne. Génial. En tout cas, bravo et merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada